L'armée française, elle s'est donnée 4 à 6 mois pour quitter le Mali. Pas question d'accélérer, Paris ne tolérera aucun ultimatum, assure aujourd'hui Jean Castex à l'adresse de la junte malienne. Bamako a exigé vendredi un départ sans délai des 2400 soldats encore déployés sur place. Pourtant, c'est la France qui est responsable dans la bouche du Premier ministre, Shogel Maïga. Il a donné un entretien exclusif à Alain Focca pour RFI et France 24, entretien que vous allez à présent pouvoir suivre. Et juste après, nous en discuterons avec notre reporter Cyril Payen qui est à mes côtés et qui a couvert l'actualité malienne ces derniers mois pour France 24. Voici tout de suite cet entretien. Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre, chef de gouvernement du Mali, M. Shogel Maïga. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour, Alain. Alors, j'ai envie de commencer en disant que vous êtes considéré comme le faucon qui a décidé de bouter les Français hors du Mali. On exagère quand on dit ça ? Ce qu'on exagère, c'est que nous formons une équipe qui est un chef. Oui, mais celui qu'on entend le plus, c'est vous. Celui qui parle à la tribune des Nations Unies, celui qui est sur les médias, c'est vous. On n'a pas beaucoup entendu Asimiko Ita, le président, parler. Nous échangeons beaucoup, il donne des orientations. Donc, je sais plus ou moins, de façon précise d'ailleurs, sa vision des choses. Celui qui pense que la France vous a lâché en plein vol, comme vous l'avez laissé entendre à la tribune des Nations Unies. Abandon en plein vol, c'est un militaire. Dans l'art militaire, quand on dit qu'on a abandonné en plein combat, en fait, c'est la trahison. Mais on a déçu les termes en parlant d'abandon en plein vol. Ces officiers ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires, dans le nord. Ils ont été enlevés, séquestrés par les terroristes pendant des mois. Ils ont échappé à des embuscades. Et lui, c'est le commandant des forces spéciales. Les opérations les plus difficiles. Il était sur le terrain. Difficile. Donc, c'est des hommes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, toutes les trahisons, tous les coups bas. Le mot trahison revient beaucoup dans vos propos, monsieur le Premier ministre. Quand vous dites trahison, trahison de la part de la France, alors la France vous dit, nous sommes venus vous aider. Si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là ? Vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, ont dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au nord. Il faut un plan d'autonomie que les Maliennes du nord et du sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération ? En fait, il voulait diviser le Mali par une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation issue du procédure a été signé, le lendemain, le ministre de la Défense française, Jean-Yves Le Drian, il a donné une interview sur l'RFI, il dit que les Maliennes du nord et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. C'est difficile. Conclusion ? On l'attire. Avant, lui, au Sénat, que ce soit de gauche ou de droite, au Parlement, c'est documenté. Ils ont dit qu'il voulait donner un plan d'autonomie au nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à Attite qu'il faut donner l'autonomie au Touareg. Les chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Donc, quand après le pays a été envahi et que notre gouvernement ait saisi l'État français, ce qui a été dit convenu, pourquoi je parle de trahison ? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui aérien et renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Kouana, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tamboktou. Arrivé à Nefis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la mer de... C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kida ? C'est authentique. Avec quelle explication ? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali ? Ils se sont opposés par les armes. Et l'ambassadeur de France qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet. Pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté de trahison, ni dans la communauté de trahison. Ne vous discréditez pas avec eux. Deux jours après, on l'a rélevé. Vous savez par qui on l'a remplacé ? Non. Par l'officier de la DGC, l'officier de liaison avec les mouvements... La direction générale de la sécurité extérieure, les services de renseignement. C'est un officier qui vient qui s'appelle Gilles Iberson. C'est lui qu'ils ont désigné ici comme ambassadeur. On se souvient, la liesse populaire ici, lorsque François Hollande, alors président, est venu ici, où on le remerciait pour avoir sauvé le Mali. Neuf ans après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on demande à l'armée française de partir ? Dans la rue, partout, les politiques ? Non, parce que ce jour-là, les Maliens ont clé à la sincérité des dirigeants français. Mais lorsqu'on a empêché l'armée de rentrer à Kida, les Maliens se sont dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe ? Et comme par hasard, les terroristes se sont trouvés dans ce sanctuaire. Ils se sont préparés pendant deux ans. Pendant ce temps, l'armée française, qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, ils amènent 4 000 militaires avec un budget de MIA. – Mais est-ce que ce n'est pas avec l'autorisation du Mali ? 4 000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serval. Ce qui a été dit aux Maliens, ce n'est pas ça. Un milliard de francs se font par jour. Tout le reste est venu de sa vie. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kida ? – Ah, les unités spéciales, ils ont pris un néfice. Ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kida. Les Français ont bloqué. – Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous leur demandez de partir ? – Non, nous ne leur avons pas demandé de partir. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ce qui s'est passé… – Sous une certaine pression de la part des autorités et de la rue. – Non, pas du tout. – On a vu les pancartes fleurir dans le pays. – Les pancartes sont vues plus tard. C'est eux qui ont dit, le 3 juin et le 10 juin, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'ils vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend, au sommet de G5 Sahel, le président français vient tout dégo annoncer. Ce jour, dans notre prison, il lui a dit, « Monsieur le président, ce n'est pas comme ça. » Deuxièmement, nous, nous savons que les deux forces terroristes au Sahel, c'est l'Al-Qaïda et l'IGS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Toutes les emprises où il y a Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils peuvent se concentrer dans la zone des autres frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, « On vous livre Al-Qaïda, l'accord qui nous lie, on le relit, on fait le divorce en bonne et due forme. » Nous avons proposé une réactif de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. C'est tellement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. Et arrivé à un moment donné, ils se sont énervés, ils se sont mis à insulter nos autorités. Leur ambassadeur se livrait à des activités subversives ici. – C'est pour ça que vous lui avez demandé de partir. – Qui divisent les Maliens. Et lorsqu'ils sortent de façon ingérieuse à s'adresser au président de la transition, au chef de l'État malien, nous avons dit que ça n'est trop. Surtout qu'on subordorait qu'il préparait un plan pour vous renverser, vous. – Mais ça, c'était très clair. – Vous. – Il s'est renversé le gouvernement, toutes les manœuvres qui se faisaient. C'est pour renverser tous ces discours-là. Ce gouvernement illégitime ici de deux coups d'État. Mais il y a un gouvernement, le premier gouvernement de la transition, il est ici d'un coup d'État, mais ils l'ont félicité. On a entendu Macron dire qu'ils ont fait en trois mois plus que l'ancien gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Et maintenant, les mêmes disent, ceux qui les ont renversés, oui, ils ont fait en trois mois plus que les autres n'ont fait en sept ans. Et quelques temps après, ils disent, non, c'est un gouvernement issu de deux coups d'État. Simplement parce que Asimu Goïta a dit, les Maliens sont en train de mourir depuis 13 ans. Est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose ? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. – Ils partent, les soldats français. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous allez vous en sortir ? Comment vous couvrez ce vide qu'ils laissent ? – Mais le vide, de toutes les façons. Ils ont commencé à le créer. Ils ont quitté les bases de Thessaline. Ils ont quitté les bases de Kidal. Ils se sont préparés à quitter Gao. Ils ont laissé Gao et Tombactou. Mais ces bases-là, il fallait qu'on les occupe. – Est-ce que vous les occupez aujourd'hui ? – Nous allons les occuper. Nous en avons occupé déjà. – Mais il va y avoir une période de vide, là. – Mais il n'y a pas de vide. Nous avons déjà occupé ces bases-là, avec les moyens que nous avons. Nous avons la même armée. Le leadership a changé. Nous nous sommes réorganisés. On dit aux Africains qu'aucun État ne peut vivre sans l'aide d'extérieur. Ça fait deux ans. Aucun n'a pu budgétiser à notre État. – On ne vous a pas versé de l'argent, on ne vous a pas aidé ? – Personne. Et pendant ces deux ans, on a tenu les salaires. On a augmenté les salaires. On a équipé l'armée. – L'argent vient d'où ? – Plus que les 30 dernières années réunies. – L'argent vient d'où ? – Ça vient du Mali. – Là, on parle de la présence des mercenaires de Wagner. Sont-ils là, les mercenaires de Wagner ? Et qu'est-ce que vous leur donnez en échange ? Comment vous les payez ? – Nous, nous travaillons avec des coopérants russes. – Est-ce que vous avez signé avec une société privée ou avec l'État russe ? – Je veux dire, nous, nous travaillons avec l'État russe. – Mais le président Poutine dit… – Mais nous ne commentons pas les propos d'autres chefs d'État, d'autres journalistes, d'autres commentateurs. On a vu ici des avions cargo atterrives avec des hélicoptères neufs qui sortaient. Nous avons les instructeurs russes qui sont avec nos officiers. – Ce n'est pas Wagner. – Mais on n'a pas caché. – Ce n'est pas Wagner. – Non, le mot Wagner, c'est les Français qui le disent. Nous, on ne connaît pas de Wagner. – Qu'est-ce qu'ils vous donnent les Russes ? – La coopération russe, et pas seulement les Russes, comme je vous l'ai dit. – On va arriver aux autres. – Nous ne sommes pas seulement avec les Russes. – Il y a qui d'autre ? – On sait qu'ils ont des problèmes géostratégiques avec la Russie. Nous, personne ne va nous entraîner dans un combat qui n'est pas le nôtre. Nous, on cherche à sécuriser notre population. On obtient avec la Russie, qui est un partenaire stratégique depuis 1960, qui a formé 80% de nos officiers par le passé. Amarut Manitrouil a fait sa formation en Russie. Bandaou a fait sa formation en Russie. Asiminaf a fait la Russie. – Donc, aujourd'hui, vous êtes aidé par les Russes. Comment vous les payez ? – On les paye par l'argent des Maliens. – Vous n'avez pas donné de mine aux Russes ? – Non, mais on n'est pas dans ce jeu-là. Ça, c'est des procès qu'on nous fait. Supposons même qu'on donne une mine. Mais c'est nos biens. On ne peut pas nous interdire. Rien ne vaut la sécurité des Maliens. Tout ce qu'il faut donner... Si les Français avaient joué franc-jou, au lieu de dire qu'on les aide et qu'on nous tue, et qu'on inocule, comme je l'ai dit, le virus du pétainisme, c'est-à-dire la défaite. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait deux ans qu'on tient debout. Ça fait deux ans qu'on équipe. Ça fait trois mois, nous avons préparé pendant six mois la grande offensive à partir du 28 décembre. Et du 28 décembre à aujourd'hui, nous avons détruit plus de bas terroristes. Parce qu'avant, ils envoyaient des éléments à aller attaquer des petits checkpoints, aller attaquer des douanées, des voulages. Aujourd'hui, on est allé au cœur du terrorisme pour détruire les bases. – Est-ce que vous gagnez du terrain ? – Nous gagnons du terrain. – Quels sont les villages que vous avez libérés ? – Par exemple, vous avez un village qu'on appelle, qui est dans le cercle de Nyonon, qui était occupé depuis deux ans. Ça vient d'être libéré. Vous avez Djenné qui vient d'être libéré. – Les populations reviennent ? – Les populations reviennent. On a 350 000 réfugiés depuis plus de neuf ans. En quelques mois, 50 000 sont retournés. En deux semaines, 20 000 sont retournés, volontairement. – Est-ce que vous pourrez tenir ces positions ? Est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui ? Sans l'armée française, comment vous allez faire ? – Mais l'armée française était… – Puisque l'appui aérien n'existe plus. – L'armée française était déjà partie, je vous dis. – Barkhane s'est venu se substituer à Serval, en disant que leur objectif, c'est de contenir le terrorisme, ce n'est plus de le détruire, d'aider l'armée à monter en puissance, et enfin aider les populations, faire du social. Là aussi, c'est un échec. L'armée n'est pas montée en puissance. – Monsieur le Premier ministre, il y a plusieurs partenaires, vous avez dit. La Chine est partenaire aujourd'hui ? – La Chine est partenaire, bien entendu, nous ne le cachons pas. Nous, nous ne parlons pas de tous nos partenaires en matière de défense, comme les Français font la fixation sur la Russie. C'est pourquoi nous parlons de la Russie. – On sait que la Chine, généralement, fait des échanges en matière de mines. Là aussi, vous n'avez pas donné de carré minier. Comment vous payez ces États-là ? – Vous savez, est-ce que ça devait intéresser quelqu'un ? Comment est-ce qu'on trouve l'argent dans notre pays pour nous équiper ? Pour nous, qu'on paie avec des mines, qu'on paie avec de l'argent cash, qu'on paie avec de l'or, qu'on paie avec du diamant, tout ce qui nous appartient légalement, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Il y a des sociétés occidentales qui sont là, qui exploitent les mines, personne n'en parle. Je n'ai jamais dit que c'est des mines qu'on a données à des russes auditionnales. Je dis même si on le fait, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça ? – Monsieur le Premier ministre, il y a un certain nombre à se poser la question de savoir maintenant que les Français sont partis. Est-ce que vous allez vous en sortir ? – Nous allons nous en sortir. Nous avons pris toutes les dispositions. Nous allons assurer la sécurité de notre population. Déjà, il y a des résultats sur le terrain. Je viens de vous porter du nombre de personnes. Pour la première fois, il y a une inversion. Il n'y a pas d'émigrés. Les gens se retournent chez eux. – Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous faites l'objet des sanctions de la CDAO ? Pourquoi vos voisins, avec qui vous commercez, avec qui vous êtes dans un même organisme, vous sanctionnent au point de vous fermer les portes ? – Il y a une contradiction fondamentale entre la CDAO et nous. La CDAO veut ramener les élections à un propice purement électoral, pour ne pas dire électoraliste. Maintenant, si vous voulez qu'il n'y ait pas de coup d'État encore, il faut vous attaquer aux causes de l'insurrection. Ce qu'on veut nous amener… – Mais pendant cinq ans, ça fait beaucoup. – Non, personne n'a dit cinq ans. Cinq ans, c'est une suggestion, une proposition venue des assises nationales. – Aujourd'hui, on peut faire combien de temps ? – Aujourd'hui, nous avons sur la table des discussions, nous avons des chiffres en tête qui doivent être discutés avec la CDAO. On leur a dit… – Quel délai à peu près ? – Ils ont refusé, ils ont dit maintenant, comme il y avait un projet de vous renverser, quand vous nous avez donné l'occasion, on va faire un embargo et dans dix jours, vous allez tomber. Maintenant qu'ils ont constaté qu'on n'est pas tombé, ils vont venir, on va discuter entre nous, Africains, on va trouver une solution. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui… – Donc là, pour l'instant, vous êtes ouvert à la négociation avec la CDAO ? – Absolument, absolument. – Comment vous arrivez à survivre avec ces sanctions ? – Mais aujourd'hui, comment vous pensez que ça peut durer ? – Je viens de vous le dire, qu'on a inoculé chez les Africains, les virus de la défaite. – Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas arriver à assouplir un peu les positions ? – Mais nous, nous sommes d'accord pour les assouplir, mais on ne peut pas nous conduire au suicide. La CDAO veut qu'on organise des élections sans nous attaquer aux sources du soulèvement. Ça fait quatre coups d'État en moins de 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'on ne régle pas les problèmes de fonds, la démocratie ne se ramène pas aux élections, c'est ce que la CDAO veut faire. Et deuxièmement, quand vous voulez trouver un État de droit, vous respectez un minimum de droit ? Aucune disposition de la CDAO n'a prévu un embargo. Aucune disposition de la Banque centrale des États d'Afrique n'a prévu ce qu'ils sont en train de faire. Il y a la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral, qui interdit un embargo contre un pays sans littoral. Comment vous voulez violer les règles communautaires, les règles internationales, les règles nationaux, pour dire que vous voulez entrer un État de droit ? Parce qu'ils voulaient juste renverser le régime, amener des gens... Tout ceci est aujourd'hui devant la Cour de justice. Monsieur le Premier ministre, certains disent que c'est vous le problème, que vous avez un projet, que vous avez un programme, vous avez une ambition présidentielle à la fin de tout ceci. Que répondez-vous ? Aujourd'hui, j'ai une ambition. C'est de réaliser la mission que le président de la transition m'a confiée pour conduire le gouvernement. Vous ne vous rasez pas le matin en pensant que vous serez le prochain président ? Je ne suis pas dans ça. Je suis un croyant. Chaque homme suit son destin. Dieu a créé les conditions pour que le président porte sa confiance en moi. Mais vous ne serez pas candidat par hasard ? Je ne rentre pas dans ce débat. Nous, nous voulons d'abord sortir notre pays de la... Le Mali est tombé, couché, humilié. Nous voulons le soigner, le faire asseoir, le faire marcher, le faire courir. Mais vous ne pouvez pas le faire sans vos voisins. Mais nos voisins... Et vous êtes fâchés avec vos voisins ? Mais nos voisins, on n'est pas fâchés avec eux. Ils ont compris, je crois, leur tort. Le centre de gravité de notre pouvoir, ça doit être le peuple. Le jour où le peuple n'est pas d'accord avec nous, nous tirerons les conséquences. Les autres dirigeants, ils avaient peur de parler. Parce que quand tu parles, quand la France est fâchée, tu ne seras plus rien. Nous, nous avons décidé d'expliquer à notre peuple. Si le peuple nous dit demain qu'il n'est plus d'accord avec nous, le lendemain, on tire les conséquences. Ce peuple veut être libre et nous allons le libérer. On va terminer là-dessus, M. le Premier ministre. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci, M. le Premier ministre, de nous avoir reçus. L'actualité continue sur France 24 et RFI. Voilà donc pour l'entretien exclusif qu'a accordé à le Premier ministre malien, Chogel Maïga, à notre confrère d'RFI, Alain Focca. Un entretien que vous avez donc pu suivre sur France 24 avec, à mes côtés, Cyril Payen. Cyril, vous avez couvert pour France 24 l'actualité malienne de ces derniers mois. D'abord, on le voit dans la bouche du Premier ministre, ça ne fait aucun doute. Le départ français aujourd'hui n'aurait pas été contraint par les autorités maliennes. Il résulte d'un choix français. Un abandon, en fait, le Premier ministre de la Transition, Chogel Maïga, qui est un habitué des diatribes. On peut dire même qu'il y a une querelle très profonde avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce n'est pas récent. Il est droit dans son costume, dans cette interview qui est quand même assez rare, parce que sa voix est rare sur les médias internationaux. Oui, un abandon, ce ne sont pas les Maliens qui ont versé le premier sang, je dirais. C'est quand le président Macron, le 10 juin dernier, a acté ce redimensionnement, ce changement de stratégie, mais aussi le changement d'effectif de cette opération Bargan qui avait fait date. En septembre d'après, le Premier ministre du gouvernement de Transition, qui est héritier d'un deuxième putsch, rappelons-le tout de même, à la tribune des Nations Unies parlait. Ce même Premier ministre. C'est lui-même, Chogel Maïga, qui avait qualifié d'abandon en plein vol. Donc, c'est un très très bon retteur. Il a des éléments de langage qu'on a bien retenus. Le virus de la défaite inoculée par la tradition française aux Africains. Le virus même du pétainisme. On va très loin dans les symboles. Et puis, il a revenu sur les thèmes très importants dans cette interview, sur ce qu'il a appelé la mère des fautes. La mère des fautes, c'est l'incompréhension lors de l'opération Serval. Le début de l'intervention, en janvier 2013, des soldats français. Le deuxième bref, le régiment étranger parachutiste, la Légion étrangère qui saute sur Tombouctou. À l'époque, le Mali a demandé de l'aide de la France. La France est acclamée, mais il y a une incompréhension pour des raisons stratégiques quand la ville de Kidal est libérée et que les forces françaises empêchent les FAMA, les forces maliennes, de pénétrer dans cette grande ville du Nord. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent encore aujourd'hui dans les villes du Mali. Ce traumatisme, cette incompréhension et qui est largement exploité, surexploité même par le discours panafricaniste, souverainiste, qui est très en vogue aujourd'hui dans les rues de Bamako. J'aurais dit bien les rues de Bamako parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette appréhension, cette appréciation du départ des Français n'est pas vécue de la même manière à Bamako. C'est très instrumentalisé et très vocal que dans le reste du pays puisqu'il y a plus d'incertitudes dans le Nord, notamment dans les régions de la Zawad, les régions près de manière où les Touareg sont prédominants. Donc, il est revenu sur ces éléments très détaillés, très à l'aise. Et puis, en accusant en creux, évidemment, la France d'oeuvrer à la partition. Et ça, ce n'est pas nouveau du tout dans ce discours souverainiste d'avoir revu à la partition du Mali en creux de vouloir soutenir le Nord, les populations Touareg contre Bamako. Il va un peu plus loin tout de même puisqu'on a parlé de l'abandon. Mais là, il revient sur cet incident qui a vu l'expulsion il y a quelques semaines de Joël Bayer, l'ambassadeur de France. Très violent puisqu'en termes de diplomatique, quand on donne 72 heures à un ambassadeur pour quitter les lieux, c'est qu'il y a une faute grave. Là, il n'y a pas de faute grave. Mais là, il va plus loin puisque le chef du gouvernement accuse l'ambassadeur d'avoir fomenté, dit-il, je le cite, des actions subversives, sans doute à renverser le gouvernement de transition. Alors, il n'a pas de preuves pour étayer ce genre d'allégation. Mais effectivement, ça va loin. Il est tout à fait droit dans son costume de chef de la diatribe antifrançaise au Mali. Voilà pour les accusations portées par Chogel Maïga envers l'armée française. Alors, on va y revenir. Chacune de ces accusations. D'abord, la première, ce viol de souveraineté par l'armée française qui aurait empêché les forces armées maliennes de pénétrer dans Kidal. Et ce faisant, eh bien, de mettre un terme à cette insurrection fomentée, notamment par les rebelles de l'Azawad, eux qui voulaient proclamer l'indépendance du nord du Mali. Qu'en est-il ? Eh bien, justement, c'est la question de fomenter l'idée de séparatisme, mais en mélangeant les terroristes et les rebelles du Ménéla, qui étaient, eux, signataires des accords d'Alger. Il y avait, à l'époque, on s'en souvient, des ministres qui étaient venus à Bamako. Donc, il a refait un peu l'histoire. Il accuse d'ailleurs la France d'avoir imposé à la table des négociations des personnalités non représentatives de ces mouvements rebelles. Effectivement. En fait, c'est le discours très populiste, n'ayons pas peur des mots, du gouvernement de transition, de fuite en avant. On utilise tous les éléments qui sensibilisent une partie de la population malienne, à tort ou à raison. Donc, il y a ces questions. Sur les vérités sur le terrain, la seule certitude, c'est qu'il y a effectivement une fatigue aussi sur le terrain vécue par les populations civiles, sur la dimension de l'opération Barkhane, le déploiement logistique de drones, d'avions et les résultats. Peut-être y a-t-il une erreur de communication, là aussi, de l'après de l'État-major et des autorités françaises sur les vrais résultats tangibles. Mais concrètement, les chiffres, c'est 25 000 morts au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Plus de 10 000 depuis 2015. C'est beaucoup trop. C'est pour ça que ce genre d'élément de langage fonctionne dans les rues de Bamako en ce moment, puisqu'il y a des manifestations très importantes. Le même Shogel Maïga, le 14 janvier dernier, avait participé à une des plus grosses manifestations, un grand rassemblement du gouvernement de transition, pro-gouvernement de transition, avec des dizaines de milliers de gens dans les rues. Il était apparu en tréhi-camouflage. Donc, le message était assez clair. On soutient les militaires. Sur l'inefficacité prétendue de cette lutte antiterroriste, dont Shogel Maïga affuble la France, pour lui, les Français auraient délibérément laissé livrer, d'une certaine manière, à Al-Qaïda, au Maghreb islamique, des pans entiers du territoire malien pour se concentrer sur cette zone des trois frontières. Voilà. Si c'est exact. Là, c'est un petit peu dur aussi. C'est un peu réducteur. Il fait référence au sommet de Pau, du G5 Sahel. Le G5 Sahel, c'est cette coalition militaire qui regroupe le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad auprès du président français. Et c'est là qu'évidemment, ce qui a été qualifié d'abandon très très vite, il s'agissait de se recentrer, vous le disiez, sur les affidés du groupe État islamique, c'est-à-dire la zone des trois frontières où il y a encore des actions à l'œuvre. Cela a été vu comme un débandon puisqu'il y a eu ce redimensionnement de Barkhane qui est arrivé. Nous y étions avec le transfert aux forces maliennes de Thessalit, l'enclave, l'emprise la plus au nord, près de la frontière algérienne de Kidal et puis ensuite de Tombouctus. Tout cela est vécu comme un affront, un abandon. Maintenant, de toute façon, le divorce est consommé. Il l'a dit d'ailleurs, c'est un divorce, c'est terminé. Les Français partent et il a dit que le Mali était libre et souverain pour diversifier ses aides, donc ses partenaires, notamment les Russes. Chogel Maïa accuse aussi la France d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali en ayant pris position contre ses coups d'État. Il va, vous l'avez dit, jusqu'à accuser l'ambassadeur d'avoir fomenté un renversement du pouvoir actuel malien. Oui, ce qui est curieux, c'est que ça n'a jamais été avancé comme élément pour étayer ou justifier ce renvoi de l'ambassadeur. Il s'agissait surtout des éléments de langage utilisés par le Quai d'Orsay. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qu'il disait insulter un gouvernement de transition en creux. L'ambassadeur était la victime de ses acrimonies, de ses diatribes en Paris-Bamaco. Là, il va un peu plus loin. Il n'a pas été plus loin d'ailleurs pour donner des preuves tangibles. Mais on est aussi dans une guerre d'informations, d'éléments de langage, pour dire qu'effectivement, le représentant français, et c'est une accusation assez grave tout de même, menait des opérations subversives et qu'il allait renverser le gouvernement. Pareil pour Wagner, le groupe paramilitaire sulfureux russe dont on dit, et là c'est preuve contre preuve, les Français et les Américains avancent plusieurs centaines d'hommes, peut-être un millier. Personnellement, je n'en ai pas vu. Mais aussi la rhétorique en face, et on le voit ailleurs dans d'autres pays où Wagner, qui est le bras armé de la diplomatie russe, est très actif, c'est le déni absolu. Nous nous traitons, comme depuis de nombreuses années, de manière bilatérale avec la coopération russe. Nous avons des coopérants et des militaires russes, certainement pas de Wagner. Il a même le Chogel Maïga, affirme d'ailleurs que Wagner, c'est un mot inventé par les Français. Il n'y a pas que la Russie d'ailleurs, dit-il. Il cite notamment la Chine parmi les partenaires du Mali. Mais on le sent quand même extrêmement gêné à l'heure de répondre aux éventuelles rétributions des contreparties qui seraient données à ces pays extérieurs qui viendraient en aide au Mali. On a évoqué évidemment la question des mines et là, il n'y a pas de réponse claire. C'est notre affaire. Pour autant, il ne répond pas aux Maliens qui, eux, sont en droit de s'interroger, puisque ce sont bien les actifs maliens dont il est questionné. Les actifs maliens et puis forcément les carrés miniers, ce qui était très bien évoqué par Alain Faucard, c'est-à-dire en fait les contreparties aux paramilitaires, les Chinois très présents. Nous étions il y a quelques semaines à Bamako. L'ambassadeur chinois nouvellement arrivé disait, un Français parfait d'ailleurs, il faut le saluer, tout de même que les Chinois, Pékin, étaient prêts à intercéder dans la crise malienne auprès de la CDAO pour lever ses sanctions. Donc on sent bien qu'il y a une mainmise effectivement de ces nouveaux partenaires, nommément la Russie et la Chine, mais la Turquie n'est pas très loin non plus. Donc des nouveaux partenaires, une nouvelle manière de voir la mondialisation qui est parfaitement embrassée de manière très à l'aise par le Premier ministre de Transition, mais effectivement pas de réponse claire quand il s'agit de ses contreparties. On sait que Wagner par exemple ne travaille jamais sans contrat minier. Alors il y en a-t-il, on ne sait pas. On sait qu'il y a un géologue proche de Wagner qui a écumé le centre et le sud du Mali, mais c'est parole contre parole, c'est une guerre informationnelle. Quant aux Chinois, ils sont déjà très nombreux au Mali, on les voit beaucoup à Bamako. Donc on peut penser que chacun y trouve son compte, que ce soit opaque ou non, que le gouvernement malien, que le gouvernement soit comptable de sa population aussi est une autre affaire. Merci Cyril Payen. Vous qui couvrez l'actualité malienne pour France 24, voilà donc pour cet entretien accordé par le Premier ministre malien, Shogel Maïgan.